bonjour à tous c'est 285 on se retrouve pour le visage de for my tape cette semaine des sorties dont une qui m'a particulièrement inspiré même d'ailleurs c'est même une certaine c'est traduit d'ailleurs le ressenti que j'ai eu fut le même que celui qui est traduit de cet album bref on va parler on va aller du côté de chez Lazerdy qui va parler du dernier album de Castrui Fall Into You juste avant de continuer sorry I've because difficult to translate my signature I don't translate my signature for this review ce qu'il faut savoir c'est cet album est donc composé de 9 pistes la première c'est Hinto Harkat Dies la seconde piste c'est Fall Into You en color featuring Huleis la troisième piste c'est Harry Val la quatrième piste c'est Chase la cinquième piste c'est The Lair la sixième piste c'est Beat In featuring Liam Leon la septième piste c'est Extra Life la huitième piste c'est Final Round et enfin la neuvième piste Take My Hand en featuring Liam Leon Anne Louise Rose on commence par la première piste Hinto Harkat Dies là on est littéralement dans l'ambiance de cet album c'est on a techniquement c'est la pochette de cet album on est équipé c'est vraiment la pochette c'est vraiment l'intro c'est comment vous expliquez on est au début on est là on sent quelqu'un qui rentre dans une salle d'arcade parce qu'on entend pas de bruit on entend d'un coup plein de bruit de bande d'arcade en fonctionnement des gens etc et quelqu'un justement en train de commencer à jouer et là d'un coup on entend une personne en train de taper à la vitre exactement comme sur la pochette et c'est là que justement il se passe un truc d'étrange c'est à dire que c'est même décrit d'ailleurs quand on lit la description de cet album ben justement il se passe quelque chose de bien c'est quand on fait alors qu'il est en train de jouer normalement et ben une personne l'appelle à travers les d'un coup de temps en temps il y a des coupures une personne qui tape à l'écran qui cogne sur l'écran justement et qui lui dit help me on passe à la seconde piste Fall into your featuring Hulus c'est une piste chantée c'est assez intéressant parce qu'en fait là ça nous décrit je dirais une sorte de d'ambiance enfin je sais pas on sent qu'on est transporté dans un autre monde alors pour ceux qui connaissent le Isekai vous voyez un peu le principe c'est un peu comme le principe c'est quand le mec qui est tué réincarné il y a souvent une phase où il apprend à avoir ses nouvelles compétences là c'est plus ou moins pareil sauf que là en fait on est littéralement ça suit littéralement il faut savoir que tout l'album chaque piste se suit c'est vraiment en fait chaque piste c'est un chapitrage de l'histoire qu'on plaît de cet album dans cette seconde piste on est donc littéralement dans la partie transporté dans un autre monde et transporté dans le monde de la bande d'arcade et ce monde quand on regarde quand on lit le chapitre on est littéralement dans une sorte alors je dirais c'est à la fois c'est quand on lit plus loin c'est marqué ça fait penser à un univers 16 bits à la Street of Rage donc on pourrait donc et c'est vrai que ça nous parle de Tokyo de Mégalopole on peut donc imaginer la ville similaire à Street of Rage mais plus proche de la ville actuelle de Tokyo parce qu'on parle de Tokyo Moon Neon Lag donc ça parle beaucoup de ça et c'est vrai que je ressens pas mal c'est ce que je ressens en fait cette personne qui s'est fait transporter justement dans le jeu auquel il est en train d'être justement en train de jouer et il a peut-être parce que pourquoi il a été transporté on ne sait pas on est juste qu'il est transporté dans ce jeu dans ce jeu là on passe à la troisième piste Arrival alors Arrival alors là je dirais j'ai l'impression qu'en fait que le personnage enfin en tout cas le joueur techniquement il semble s'être réveillé dans la salle d'arcade je sais pas il y a quelque chose qui s'est passé il a été appelé puis d'un coup il a peut-être eu une espèce de fly peut-être un flash comme ça d'un coup un truc comme ça il se réveille de nouveau devant la borne et il se demande ce qui s'est passé et il s'aperçoit qu'il y a quelque chose de différent parce que pourquoi le projet qu'il a l'impression qu'il est retourné dans la salle d'arcade parce qu'en fait on a assez de sensations là quand on débute on a encore plus souvent le son d'ambiance de la salle d'arcade mais il y a quelque chose de différent et surtout il y a un petit côté beaucoup plus action sur cette piste dans cette piste là comme si techniquement en fait en réalité il est en train de commencer littéralement le jeu alors pour imaginer l'univers je pense à moi à force de l'avoir écouté je dirais on pourrait imaginer peut-être une sorte alors ça vous savez dans les 10 siècles comme souvent vous avez des zones et souvent des zones sont des interfaces graphiques on peut plutôt imaginer une sorte d'interface à la street of rage plus ou moins c'est à dire qu'on va avec le regard que j'ai là par exemple on peut avoir une barre de vie et la barre peut-être des autres adversaires et c'est ainsi qu'il commence le premier level voilà on passe à la quatrième piste chase alors chase c'est intéressant c'est que dans la pressante piste on sent qu'à la fin il est en train de on sent qu'il arrive près de biker parce qu'on entend des bruits de moto et les bruits de moto qui s'éloignent donc pour moi ça me fait penser à c'est dans cette quatrième piste en fait à simplement peut-être la fille qui était justement peut-être parce que justement qu'il est en train de tabasser au fur et à mesure ses adversaires à la street of rage donc faut imaginer une action comme dans les films karatéki tout ça donc des gens où ça fight à coups de poing et à coups de pieds faut savoir ça et maintenant c'est le moment de la course poursuite et ça s'entend beaucoup même dans l'ambiance en fait presque ce que pas rapport aux bruits de motos parce qu'on fait un bruit de badaf les bruits de moto de grossi un trait du style harley davidson suis ce que je veux dire et donc c'est cette partie là c'est la partie justement de course poursuite des bike instructors d'entraîner à appears et peut-être deux trois bikeurs au passage on passe à la cinquième piste the flare autrement dit lentre la zone du méchant oh la 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 oui comment bah oui je dirais même c'est lentre du boss du boss du jeu c'est la boss de fin du jeu Et bien on y est totalement Parce que dans cette piste là Vous l'entendez Tout le long Mais alors avec la musique en ambiance Qui montre très clairement En fait que le boss Il est bien plus Ce boss de jeu il est bien plus puissant Qu'il en a l'air Et ça se sent parce que ça c'est au niveau des dialogues Parce que en fait on sent littéralement Le joueur se faire littéralement Humilier alors qu'il avait réussi On va dire avec Avec l'habitude sans doute à réussir On va dire à fracasser A fracasser du crâne Enfin du cas à faire A donner du poing et du coup de pied Et bien là il a Énormément de mal il n'y arrive quasiment pas Et il se fait battre Parce qu'on entend vers la fin Une sorte le son qu'on pourrait entendre Lors d'un game over parce qu'on entend Tout simplement Comme si le son était terminé mais on a toujours l'impression Que la première on s'a s'éteint Enfin de là dont on s'est dit on a l'impression qu'en fait il est en train de refermer les yeux Et c'est là qu'on passe à la sixième piste Beatin en collaboration Et là Quand on relit la piste Quand on lit Quand on traduit littéralement ce qui a été mis On sent très clairement oui qu'il a été battu Mais surtout qu'il est revenu en arrière Autrement qu'il est revenu Dans la salle d'arcade Et Cette piste là Ça nous dit très clairement On a clairement le ressenti du personnage Il a On va dire il a perdu Mais voilà Et on va dire que c'est Et il a envie de plus se faire battre comme ça Parce qu'en fait Romandie Il était trop sûr de lui Il a sous-estimé le boss Et il s'est fait avoir Et justement Et ben Plus jamais ça Plus jamais ça Et c'est donc là qu'on est donc en partie Pour moi cette partie là Si on devait être un film Ça ferait passer peut-être plus ou moins Un repassage de niveau Mais Plus t'un repassage de niveau A la roguelike Pour ceux qui connaissent ce genre de jeu Vous savez où le jeu en fait Où les chambres sont passées de manière aléatoire Ben là c'est plus ou moins pareil On recommence Si la salle d'arcade c'est le premier niveau Ça ne change pas Et ben là ça va changer littéralement Autrement dit C'est à dire que là Il doit recommencer à zéro Et là Ben il doit donc Prouver Et donc Recommencer A faire A jouer du point Et du pied Pour pouvoir Littéralement Essayer de De ne pas perdre Et surtout De pouvoir Sauver la fille Qui lui a demandé de l'aide Au début On continue avec la septième piste Extra Lifers Ce qui est assez intéressant A la fin de la piste 6 C'est qu'on entend le terme On entend De manière extrêmement répétée Extra Life Extra Life Et pour moi Ça veut dire très clairement Qu'il vient de Non seulement de Level up Enfin De gagner de niveau Pardon Excusez-moi Mais surtout Qu'il a maintenant Dorénavant Plus de points de vie Il peut taper plus fort Etc Autrement dit Ben au fur et à mesure Qu'il vient de Au fur et à mesure Qu'il fracasse Enfin Qu'il envoie des potes Dans la bouche Qu'il échappe On va dire Qu'il fait évacuer Deux ou trois dents Voilà C'est ce que je pourrais employer Et ben là Il commence à gagner En expérience Et surtout En points de vie Peut-être Juste assez Pour taper le boss Parce que justement Ce qui est intéressant Dans cette piste On sent que justement Il est en train En fait Il est littéralement En train De fracasser Ses hommes de main Ce fameux boss Et surtout Une fois qu'il est prêt A pouvoir enfin le battre On sent qu'il prend On entend On sent le sentiment Qu'il enfourche une moto Et surtout Enfin on entend surtout L'enfourcher une moto Et s'apprêter A sauver la fille Mais ce qui est intéressant En plus Dans cette piste là C'est qu'on entend En maintenant une autre voie Derrière Une voie qui n'est pas Celle du boss Une voie qui lui dit Justement Mais pourquoi Il a plus ou moins A été invoqué Dans la version réelle De l'univers De la borne d'arcade Simplement parce que En fait Si la fille a pu Vous imaginer Le pouvoir Le ramener C'est simplement Elle qui l'a ramené Et surtout Peut-être parce que Justement elle a été kidnappée Par rapport à ce pouvoir là Le fait Le pouvoir un peu De passer du monde De l'arcade Au monde réel Et on arrive A la piste 8 Final round Fight Car oui Vous avez compris On va parler Du combat final Et ce combat Evidemment Contre le boss Et surtout C'est une piste Comme la piste The Lair Qui est remplie De dialogues Et surtout Notre héros Qui parle Qui dit très clairement Qu'il n'est plus là Pour se faire tabasser Qu'il n'est plus là Pour se faire tabasser Il n'est pas un loser Comme l'avait considéré Dans la piste 5 Le boss Et il finit Et il finit donc Tout simplement A force de A force de Comment on pourrait dire ça De dialogue Coup de poing Car il y a littéralement Du dialogue Et des coups de poing Je pense Il y a un peu des deux Je pense Dans cette scène là En tout cas On le ressent Très clairement Dans les paroles Et même dans l'ambiance De la musique Et dans cette piste là Evidemment Il finit par Battre le boss Mais ce qui est intéressant C'est la manière Dont il l'achève Parce que On entend un Nooooo Comme si En fait Il le jetait Comme si justement En fait Il le jetait d'un toit Enfin En tout cas On sent qu'il le jette D'une certaine hauteur Donc peut-être Qu'en fait Tout simplement Le combat final Qui a lieu Peut-être avant Et après Peut-être a lieu En hauteur Et on termine Avec la piste 9 Take my hand Featuring Liam, Leon And Louise Rose Alors Qu'est-ce qui est intéressant Avec cette piste Bon évidemment C'est la dernière piste Il réussit à sauver la fille Il réussit à sauver la fille Et donc forcément Alors Liam, Leon C'est celui Donc qu'on avait compris Donc en fait Qui incarne Donc c'est la voix Du personnage Donc héros masculin Qui a donc Fini par Qui a donc Vaincu le boss Etc Et surtout Louise Rose Donc la C'est la voix C'est la chanteuse Qui a donc incarné La voix de la fille Donc il remercie De l'avoir sauvée Et donc Et donc Et certainement C'est tout ça Tout ci, tout ça On a donc Toute cette partie là Où justement Bah On sent qu'il y a quand même Vu comment ça part J'ai l'impression Que ça part quand même En une certaine romance Quand même On a le bon sentiment Que ça part quand même En romance Etc Il l'emmène peut-être Sur sa moto A se balader Etc Je vois bien Je vois bien la scène Comme ça Où il l'envoie Justement Peut-être Voilà Peut-être La changer Peut-être Son statut Mais surtout Ce qui est assez intéressant Cette piste là C'est plus ou moins Vers la fin Que je vous explique En fait Le truc C'est que Vers la fin Là on sent Qu'il y a Un espèce D'effet spécial On a l'impression Comme si On revenait A la réalité Et tout ce qui est Intéressant C'est que La chanson Que vous voyez là En tout cas L'instrumental De cette chanson là Ne devient Plus de type 16 bits Et ce qui est assez intéressant C'est que On entend également La voix Du Continue Et enfin L'introduction D'une pièce Et bah voilà Ce que je voulais dire Sur cet album En tout cas Si je devais le résumer On est dans une histoire Donc alors Je dirais entre Alors Je dirais En fin de manga Je dirais Isekai Isekai dans un univers Street of Rage Mais avec un petit côté Roguelike Si vous voyez ce que je veux dire Donc on a au moins Ces trois mélanges là On est donc Dans cet état Alors je dirais Si je devais résumer L'histoire qu'est là dedans Sans avoir trop lu Ce qui était marqué J'en suis désolé En tout cas Ce qui est sûr C'est que moi Je résume L'histoire Ce serait en fait Un gars Qui est donc Celui qui a battu Le record De la bande d'arcade Se retrouve un jour Alors qu'il est en train De refaire une nouvelle partie En train d'être happé Justement Appelé par la fameuse Fille Comme on voit sur la pochette Puisqu'il serait En fait Celui qui pourrait Littéralement La sauver Et donc Au début Il pense à une espèce D'illusion comme ça Dans la salle d'arcade Et en fait Non pas du tout Il se fait transporter Dans le jeu Et il doit donc Au début Il utilise ses capacités Comme s'il faisait d'habitude Et sauf que là Il s'aperçoit Que ce n'est pas suffisant Il va devoir se surpasser Et c'est ce qu'il fait Justement Il se surpasse Et il finit justement Par battre ce fameux boss Justement Ce fameux boss Qui en fait Connait le pouvoir Le pouvoir de la fille Qui permet donc De se transcender Donc on va dire De passer De l'univers De la bande d'arcade A l'univers réel Et ce qui se passe C'est qu'à la fin En fait On se demande En fait Si sinon Cette histoire Elle n'est pas un peu inventée Parce que quand même Le fait que par exemple Que la musique Par exemple Qu'on entend Elle soit en 16 bits Et non pas Et non pas De manière beaucoup plus Et non pas en 24 bits Ou en 32 bits Je crois que c'est 32 bits Enfin bref On sent qu'il n'y faisait plus Plus Sans sont beaucoup plus Sorti d'une console D'une console rétro Je parle de ma Megadrive Par exemple Ou d'une bande Ou d'une bande D'arcade Et surtout Ce qui est intéressant C'est qu'on a le son Du continue Oui donc Si en fait Tout simplement Le gars Elle était Peut-être Elle était aspirée Sur la bande d'arcade Et peut-être Une autre personne Qui arrive derrière Pour continuer l'histoire Voilà En tout cas Une chose est sûre Thank you Crash 3 for a fait Thank you Et bah voilà C'est fini Terminé J'espère Que cela vous a plu N'essayez pas A me dire Ce que vous en avez pensé C'est pas très compliqué Pour exprimer votre opinion Pouce bleu ou pouce rouge C'est pas très compliqué Il y a un petit commentaire Tant qu'il est constructif Il est bon à prendre Sachez que vous pouvez me suivre Sur les réseaux Sous que ce soit Facebook ou Twitter Sachez que les liens sont disponibles En haut de la chaîne Pour ceux qui voudraient me parler Bah directement Que ce soit en vocal Ou en chat Sachez qu'elle est un insert Des scores Des disponibles Dans l'inscription De cet épisode Ou en haut de la chaîne Allez sur ce Moi je vous laisse Pour de futurs riviers Également pour de futurs S'inspiration avec Galaxy Pop Ciao